Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, taïma da chino duené. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de saveurs. Le goût congolais, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. C'est vendredi 5 octobre, la délégation d'une équipe de haut niveau belge, conduite à sa tête par le représentant résident de l'agence belge de développement, Enabel, qui est venu s'enquérir des stratégies mises en place par l'IGF pour obtenir les résultats palpables sur les recettes et les dépenses publiques. Et la dite délégation a proposé à l'IGF un partenariat sur le contrôle des finances publiques. Dans le cadre d'une mission de la coopération belge, en effet, pour travailler sur la question des finances publiques, et de voir comment, à la fois sur la question des recettes et la question, en effet, de l'efficacité de la chaîne de dépenses, nous pouvons collaborer, en effet, avec le gouvernement du Congo, dans le cadre des différentes mesures qui sont prises. Et dans ce contexte, il est important pour nous de discuter avec l'inspection générale des finances et de voir, en effet, quels sont les domaines de collaboration possibles dans le cadre des activités de l'institution. Donc, c'était un premier échange, en effet, et nous aurons l'occasion, dans les semaines et les mois à venir, d'approfondir nos échanges pour identifier des domaines de collaboration possibles. Victor Batoubenga, chef du service adjoint de l'IGF, a séconcrit le cadre de cette rencontre par la volonté de la Belgique d'accompagner l'IGF. Et pour cette première journée, le tout s'est limité à la présentation de programmes de l'IGF. Enfin, ceux qui les ont amenés, ils voulaient savoir comment est-ce que l'IGF peut collaborer avec Enabel. Mais aujourd'hui, nous nous sommes limités à présenter les actions de l'IGF, comment l'IGF est en train de travailler jusqu'à présent, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place. Et nous nous sommes convenus que la prochaine fois, nous allons nous retrouver, pour cette fois-là, définir les domaines dans lesquels nous pourrons collaborer avec. Cette délégation de l'ENabel en visite à l'IGF et à sa première rencontre. Mais il faut dire que cette institution de contrôle et d'audit supérieur est de plus en plus sollicitée grâce au bon rendement du travail dans l'assainissement des finances publiques. Inspection Générale des Finances Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Je voudrais dire à la congolais, nous avons besoin de la photo, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, mais nous avons besoin de nous parler. Est-ce que nous avons besoin de la promotion, de la télévision ou de la localité ? Nous avons besoin de nous parler parce que nous avons besoin de nous préparer. Donc, nous avons besoin de Kinshasa, nous avons besoin de partout, nous avons besoin de l'Aviso, nous avons besoin de la statue, nous avons besoin de la statue, nous avons besoin de la statue, de suivre tous les jours congolais sur TNT, au Sukiwana. Nous avons besoin de suivre tous les jours congolais sur TNT. Tout ce que je te demande, nous avons besoin de Facebook, de Twitter. En réalité, il faut manifester que nous avons besoin de soutenir l'œuvre d'Aviso. Quand vous avez une chaîne qui emploie des gens, qui donne de l'emploi aux Congolais, c'est mieux que tous ceux qui critiquent sans rien faire là, qui critiquent, qui racontent des histoires, mais qui, dans la pratique, ne font absolument rien. Nous, nous essayons, nous nous battons vraiment pour le faire. Au fait, le but, il y a un but, c'est qu'il y a une TV à Malonga. Il y a une TV, c'est qu'il 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 y a une chaîne, c'est qu'il y a une chaîne, peut-être qu'il y a un monde déjà, mais il y a des différences. Il y a un débat politique, il y a un débat politique, 10% ou 20%, il y a un débat politique. 60% des débat de société, 60% des débat de société. Donc, 20%, 30% des qualités, information des qualités, d'ailleurs, pratiquement un moming, mais émission instructive. Il y a un autre, c'est le plan d'ambition. Pour ce qui a un documentaire, par exemple, ceux qui ont conçu l'Amérique, un documentaire modèle, voilà. Il y a un autre, c'est qu'il y a un autre, il y a un autre, c'est qu'il y a une tendance, c'est qu'il y a un autre, c'est qu'il y a une nouvelle republique. Il y a une nouvelle republique, on va nous présenter. Vous allez aimer, vous allez voir des émissions, il y a Baru Nabiso, la province Nabiso, vous allez vraiment voir émission Yamalunga, histoire est un peu qu'il y a. Il y a une émission, c'est qu'il y a une histoire, mais il y a une différence, c'est qu'il y a un autre. C'est qu'il y a un autre, parce que le système, c'est qu'il y a un autre, c'est nous qui allons le faire. Sans aucune prétention, vous allez voir comment ça va se passer. Une émission d'histoire de notre pays, n'a pas à nez. Parce qu'il y a un autre, pourquoi il y a un autre, pourquoi il y a un autre, ma professeur Tel, ma professeur Kingani, chacun viendra avec son élément. Dans l'histoire, on maîtrise bien, vous allez voir que les gens vont être instruits davantage. Ça va bien se passer, vous allez aimer. Voilà pourquoi je vous demande de montrer aux autres comment nous on fait les choses. Faites-le. On a déjà fait les émissions, on a dit qu'il y a un autre, on a beaucoup de émissions, on a déjà fait les essais techniques, on a déjà fait les essais techniques. On a rappelé, on a tout à fait que on a trois ans, on a décembre, le 23 décembre, trois ans. On a m'en a le 5 janvier, anniversaire, on a le 5 janvier, l'année prochaine. J'aurais... Ah, j'ai qui, hein ? Donc, le 5 janvier, c'est mon anniversaire. Voyez-vous ? Et le 23 décembre, c'est l'anniversaire de Congo Buzz. Trois ans. Nehemi, c'est trois ou quatre ? Trois ans. Voilà. Trois ans. Je suis totalisé trois ans. Moi, j'ai fait décembre. C'est le jour-là, si Dieu nous donne vie et si Dieu nous garde toujours en vie, c'est ce jour-là que nous allons faire notre ressenti de la TV Nabisso officielle. Ceux qui nous aiment parce qu'il n'y a pas et 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 qu'il n'y a pas le lancement officiel Nabisso ce jour-là. Pour Mona, ce qu'on a toujours pensé faire, ce qu'on a toujours conçu faire, vous allez voir ça. La première émission sera diffusée ce jour-là si tout se passe très bien. Donc, je vous invite vraiment à nous aider à Oukinde, auquel il est bonso. Donc, ça, l'on a très bien. En même temps, tout ça, le projet, moi, c'est un projet dans peu de temps. Un projet comme ça, vous allez vraiment aimer et je suis convaincu que le projet va retirer le projet en jeu pour réussir et le modèle. Alors, l'actualité maintenant. L'actualité, Félix Vundouaoué Tepémako fustige les résistances contre les décisions de justice devant le président Félix Tshisekedi. Et le Koyo professeur Félix Vundouaoué et le Koyo est là et le Koyo et le Koyo est là depuis Kala. Et ça, il y a l'origine de la notion de pouvoir. Je vous donne un exemple. Vous savez, lorsqu'un pouvoir s'installe, le pouvoir quand il s'installe, la première mission d'un pouvoir c'est d'installer l'équilibre dans les institutions, c'est d'installer l'autorité des institutions. Le pouvoir passé a bafoua qui équilibre en alliance parce que a caporalisé qui magistrat, a caporalisé qui appareil judiciaire. L'appareil judiciaire était soumis à l'autorité du pouvoir judiciaire. Donc, nous avons marché sur le principe sacro-saint d'une république depuis un certain temps. Le juge et le magistrat n'avaient pas des valeurs. À l'époque, ils n'avaient pas des valeurs. Pourquoi ils n'avaient pas des valeurs ? Parce que le politique gardait son épée de démocrate sur eux. L'épée de démocrate est acquis sur Bango au point que le juge et le magistrat ne pouvaient pas travailler dans toute ingratitude. Ils ne pouvaient pas travailler dans toute ingratitude et surtout pas dans toute liberté. Parce que celui qui t'a nommé peut encore te reprendre. Et comme le magistrat et le juge avaient peur d'aller au garage, ils étaient obligés de se soumettre. Voilà le jour où l'autre système judiciaire s'est effondré. c'était le jour où on a relâché le pouvoir et on ne l'a pas contre, on n'a pas essayé de le garder et de le tenir à distance. Et on n'a pas creusé davantage l'équilibre entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Dans un état sérieux, le pouvoir judiciaire est un pouvoir régulateur. C'est en réalité le véritable pouvoir dans un pays. Parce que c'est le pouvoir de régulation, c'est le pouvoir de correction sur le pouvoir de rédynamisation. À partir de la justice, on peut élever une nation. Mais maintenant, lorsque dans votre pouvoir, vous faites en sorte que ceux qui sont dans l'exécutif, dans l'appareil de l'exécutif qui est bicaméral, qui est bicéphale, qui est le premier ministre et le président de la République, il y a des pèsanteurs qui pèsent ou qui retiennent l'éclosion, sinon l'envol, de l'appareil judiciaire. Et c'est tellement fragile, qu'on n'a pas compris en gros. Celui qui a le pouvoir de nommer le magistrat, lui, a un pouvoir exorbitant sur ce magistrat-là. Malheureusement, comme le magistrat ne sait pas s'affranchir, parce qu'il n'y a pas un circuit qui le protège. Ailleurs, une fois que vous avez été nommé, le serment d'ingratitude vous attend. Et si vous prêtez le serment d'ingratitude vis-à-vis de la personne qui vous a nommé, vous vous affranchissez. C'est-à-dire, vous posez tous les actes, même incriminant celui qui vous a nommé. Parce que c'est comme un oiseau qui est petit, mais qu'on va relâcher dans les airs. On ne peut plus le retenir. Il est parti. C'est fini. Mais maintenant, nous, nous sommes dans une situation où nous avons un oiseau, mais nous avons malicieusement mis un fil qui le retient. nalokolo. Alors, quand il vole et qu'il essaie de voler et qu'il nous échappe, nous essayons de tirer le fil et il revient. Ainsi, l'oiseau sait que je ne peux pas aller loin parce que le fil ne retient de celui qui m'a nommé. Alors, il faut couper ces fils-là pour laisser les magistrats libres dans les airs de la loi et dans les airs du droit. Maintenant, nous, nous avons refusé que Moutouana a Kendebongo. Voilà le problème de notre appareil judiciaire. Généralement, c'est comment? C'est les directeurs de cabinet. Généralement, je parle de principe, je ne parle pas de ce qui se passe maintenant, mais généralement, les directeurs de cabinet, les conseillers du président, le président lui-même, la famille du président, les amis du président, le parti présidentiel. Voyez-vous? C'est généralement la présenteur qui se trouve dans un niveau OANA. Partout en Afrique. Généralement, c'est comme ça. Et ça, le président, Félix Shiseke, dit, doit se battre. Il a dit, lors de l'émission, dans une émission, une interview, il a dit, il a dit qu'on m'a informé que les magistrats sont sous pression. Et je dis aux magistrats, arrêtez toutes ces personnes-là qui vous mettent la pression. Mais non, la balle est au compte des magistrats. Le chef dit, bon, comme aucun de mes conseillers ne va me dire que, monsieur le président, j'ai exercé une pression sur un magistrat pour obtenir ceci ou pour obtenir cela, ils ne voudront pas le me le dire. Et comme aucun magistrat ne peut avoir le courage de dire ça au président de la République, auquel cas, au risque de s'exposer, alors, c'est la loi de l'OMERTA qui s'installe. Le président ne connaît absolument rien de ce qui se passe, mais le mal est là. Et donc, on est dans des situations où on ne connaît pas là où le mal se trouve. Mais nous savons tous d'où provient le mal. Alors, donc, qu'est-ce qu'il se fasse maintenant ? Il faut le courage. Il faut finalement que le magistrat saisisse le propos du président comme un élément important pour dire si un conseiller, si un directeur de cabinet, si un ami ou un membre de famille du président m'appelle pour me donner des injonctions, je le fais arrêter, il y aura certainement Tolé et Kozala, le président va apprendre et quand le président le apprendra, je dirai ça au président. Mais est-ce que c'est facile dans la pratique ? Est-ce que c'est facile dans la pratique ? Quelqu'un m'a raconté une histoire vraie ou fausse, je ne sais pas, que un monsieur l'était l'ami de Mboutou, il était vraiment très proche de Mboutou. Alors, le fils de Mboutou n'a dit que le petit à l'étranger, il a dit que le fils de Mboutou, c'est le fils de Mboutou. Il a dit que le fils de Mboutou, il a dit qu'il a partagé le fils de Mboutou. Alors, moi, Mboutou, il a dit que ça, il a dit que des ordres, il a dit que tout ça, il était très fâché et puis c'est que Mboutou n'a dit que je l'ai dit à gifler Mboutou. un bateau. Elle est en train de faire. Il est en train de faire. Et bizarrement, quand Mouboutou a appris ça, Mouboutou a dit à ce monsieur, mais comment tu as fait ça? Il dit oui, monsieur le président, vous êtes qui sont positifs, vous êtes qui gérés ma cambo bien, ceux qui sont pas là, il y a des ordres, nous sommes qui sont bons, nous sommes qui sont bons, nous sommes qui sont bons. Il en fait, il y a des choses qui sont bons, nous sommes qui sont bons. Et il paraîtrait que Mouboutou lui a dit, mais oui, mais on est quand même, madame, mon président, vous savez, non, mais mais Asa quand même, moi, on est un président. Donc, voyez un peu là, comment on réfléchit. Donc, c'est un peu ça, en fait. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Bon, au moins, c'est une info. Tout simplement pour vous dire, ça demande du caractère pour transformer un pays. Ça demande du caractère. Il faut que le président de la République... Mais je ne sais pas qu'il soit reproche finalement à Fachi, parce que le président, le jour où il a eu le pouvoir, il a dit, frère, il a une chose. Le jour où il prend le pouvoir, deux jours, trois jours après, il dit à ses frères, et à sa famille. Donc, le président, tu n'as pas besoin de servir un beaucoup. Tu n'as pas besoin de servir. Il n'y a pas besoin de servir un peu. Il n'y a pas besoin de servir un peu. Il n'y a pas besoin de servir un peu. Parce que ceux qui n'ont pas besoin de servir un peu. Le chef l'avait dit. Il a encore dit dans une émission que, cher magistrat, il n'y a pas besoin d'un trafic d'influence. Je ne sais pas. Le président, ce n'est pas un roulage. Ce n'est pas lui le procureur. Le président a donné. Maintenant, il n'y a pas besoin de faire un magistrat. Il n'y a pas besoin. Et actes. Non, non. Si les magistrats n'arrivent pas à poser des actes, c'est cachant derrière une certaine pression, là, ça devient compliqué. Je suis très convaincu, il n'y a pas besoin de la pression. Il n'y a pas besoin de la pression. Partout à travers l'Afrique. Ça, il faut vous le dire. Partout à travers l'Afrique. Même dans le monde. Il y a toujours certaines pressions. Les magistrats ne sont toujours pas libres, 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 libres. Partout dans le monde. Ils ont toujours des petites implications. Vous avez appris, même aux Etats-Unis, où le bureau de Trump voulait mettre la main sur tel, sur tel autre dossier. Et ça arrive partout à travers le monde. Mais la proportion et la capacité de ces leaders de se rattraper n'est déterminable. Aujourd'hui, pour corriger ce que le professeur Woundo est en train de réélever, ça relève, ça dit, et pas, il y a le professeur président de la cour constitutionnelle, le prof Kalouba. Oui, c'est le prof Kalouba. C'est maintenant au prof Kalouba de déterminer c'est quoi la politique. Il y a... Le ministère de la justice, on va laisser un peu, rentre sur le conseil supérieur de la magistrature. Nous devons savoir qui sont nos juges, qui sont nos magistrats, quelles formations ont-ils. Le problème, il est d'abord là. Un. Deux. Quel type de rapport le pouvoir judiciaire doit avoir avec le pouvoir exécutif ? Quel rapport il faut baser un an ? Quel type d'injonction il faut baser un an ? Et comment les dénoncer ? Il faut qu'on crée une chambre mystérieuse qui permet aux juges et aux magistrats de dénoncer, au sein de cette chambre-là, de dénoncer tous les abus. Non y compris. Si on ne peut pas le faire frontalement, faisons des lettres. Mais et d'un cas qu'à la magistrature, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Non, c'est au niveau vraiment de la magistrature, au niveau du conseil supérieur à la magistrature, vous avez une petite boîte à la lettre. Lorsque vous avez cette boîte-là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tous les magistrats qui ont été impliqués ou qui ont connu des injonctions quelconques peuvent tout simplement écrire, volontairement ou, je veux dire, de façon visible ou pas, ou anonyme. Monsieur le conseiller tel m'avait appelé tel jour, tel jour, tel jour pour me dire ça, 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 ça. Au besoin, je suis prêt. Et le pouvoir s'organise pour sanctionner ce modèle. Parce que ce modèle, vous les placez tous sur écoute. Placez-le, ceux qui sous écoute, ceux qui sur écoute, mais placez-le là-bas. Comme ça, vous pouvez contrôler ce modèle. Il est vrai que beaucoup de magistrats subissent des pressions. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Mais comment casser cet élan-là ? Pour casser cet élan, il faut avoir le mécanisme. Il faut protéger, bah, dénonciateur. Et il faut réprimer, bah, infracteur. C'est important, sinon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il faut donc un peu de la personnalité, et je le dis toujours, il faut de la personnalité pour certains juges. Il faut que le juge et les magistrats essayent de cultiver la notion de la personnalité. Ou vous êtes juge. On ne peut pas vous appeler au téléphone et commencer à crier sur vous. Non. S'il y a un conseil du président ou un ministre pense qu'il peut vous, il peut vous, il peut crier sur vous. Mais enregistrez-le. Tout simplement. Vous l'enregistrez. Vous dites, monsieur le ministre, je vous écoute. Après avoir tout, à la suite qu'on aurait dit, monsieur le ministre, je vous ai enregistré, monsieur le conseiller, je vous ai enregistré, j'amènerai cette preuve devant le conseil supérieur de la magistrature, dans la chambre mystérieuse que nous avons mise en place, pour dénoncer ces pratiques. Tant qu'il n'y aura pas des gens comme ça, il y aura la possibilité. Alors, le problème du professionnel est beaucoup plus important. Pourquoi ? Parce que on est dans un pays où les arrêts de justice ne sont pas exécutés. Il y en a beaucoup comme ça dans ce pays, de gens qui traînent avec leur arrêt. Ils marchent avec parce que les politiques ont refusé. Il y a des arrêts à déguerpissement. Il y a des arrêts à saisir. Il y a des arrêts. Il y a des arrêts. Nous avons exécuté un côté. Il peut exécuter un côté 10 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans. Mais vous videz l'appareil judiciaire de tout son pouvoir. C'est pourquoi nous devons bâtir un État basé sur le vrai, sur les valeurs, sur les vertus, sur le respect des textes et des décisions judiciaires. On ne peut pas s'opposer comme ça à la décision judiciaire. Une décision judiciaire, on s'oppose devant une autre juridiction. Mais lorsque il y a eu un jugement, un jugement définitif, comment vous allez vous opposer à ça ? Qui êtes-vous pour vous opposer à une décision pareille ? Vous voyez ? Vous n'êtes pas allé en cassation. Non, rien. Abidaboubi, vous n'avez pas à m'imiter. Et ce qui est bizarre, il peut même prendre des policiers à Tchèvronandakouana. Oh, les policiers. Force de l'ordre. Donc, une force de l'ordre va s'opposer au pouvoir de l'ordre. Je ne comprends rien. Ça veut dire la justice dit déguerpissez-le. Non, mais les messieurs s'arrangent avec des policiers. Et puis, c'est fini. Lorsque les ouissiers viendront, les ouissiers viendront, non, 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 là, c'est pour le colonel, là, c'est pour le général. Mais ce n'est pas possible. L'arrêt d'une cour s'exécute automatiquement. Vous ne pouvez pas dire non, ça ne peut pas. Si vous voulez dire non, vous devez avoir un autre arrêt qui contredit ou qui annule le précédent arrêt. Mais vous ne pouvez pas le faire par votre volonté. Mais ça se passe pourquoi ? Parce que le pouvoir politique a l'emprise sur tous les restes du pouvoir. Et c'est là notre plus grand problème. Donc, nous devons dépasser cette histoire-là. Pour le faire, il faut redonner à l'appareil judiciaire tout son pouvoir. C'est une question de potence. Il faut redonner le potence au pouvoir judiciaire parce que si vous ne le donnez pas, vous êtes foutus. On ne se pose pas à un arrêt parce que l'on veut. Ce que le savant Vunduaou est en train de dire, mais c'est comme ça. On résiste. Descends de justice. On résiste. Et c'est très compliqué, n'est-ce pas ? C'est très dangereux. Il faudrait finalement nous éviter de le remodel. Il faut le faire. Mais en même temps, pour terminer, je voudrais dire ceci. Mes frères, au moins, il y a beaucoup d'abissons. Il faut tout mettre un peu le débat. Les Congos perdent beaucoup d'argent dans les procès pour vous n'imaginez même pas. La faute, pour la plupart des cas, est un rappel base d'abissons. Les magistrats et certains juges ne connaissent pas, ils ne lisent pas la loi ou ils ne sont pas calés dans tous les domaines. Et puis, c'est normal. c'est normal. Il y a un droit vraiment. Il y a 5 ans à l'université. Il y a droit. Il y a un droit. Il y a un droit pour les juristes. Il y a un magistrat, il y a un avocat. Il y a un magistrat et il y a un juge et il y a un procureur. Il y a un avocat et il y a un avocat. Il y a un droit et il y a un droit et il y a un droit. Il y a un droit. Affaires des parcelles, ok. Communauté des... Pardon, droits des biens, ok. Obligations, ok. Sûreté, ok. Fiscalité, ok. Mais finalement, on est experts dans le monde. Ce qui fait que ma entreprise publique, ma entreprise privée, il y a un congou, il y a un différent dans le dossier, il y a un RDC, il y a un parquet. RDC, il y a un policier. Il y a un policier toujours. Il y a un policier toujours. Pourquoi ? Parce que vous avez le ministère public qui n'est pas calé dans la fiscalité. Ce n'est pas son domaine de prédilection. Il n'a fait que cinq ans à l'université comme moi. Avec toutes les lacunes possibles et c'est lui qui va être le ministère public dans une affaire de millions de dollars. Vous blaguez ou comment ? L'entreprise privée ou en a a bien dit Moutou, 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 Mais chez nous, on est dans tout. Dans les divorces, dans les affaires coutumières, dans les affaires de société. Pourquoi nous ne spécialisons pas les jeunes? Nous n'arrivons pas à nous spécialiser. Vous êtes avocats, spécialisez-vous dans la matière Moutou, 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 genre les enfants, tu mets ton client en sécurité. Parce qu'ici, il s'agit d'une affaire de société. Comment tu fais? Comment tu fais? C'est un privé-judiciaire. Mais ce n'est pas ton domaine de prédilection. On va dire que le droit est un. Le droit est un, mais les détails sont profonds. Il ne faut pas qu'on s'amuse comme ça. On est en train de nous fragiliser pour rien. On se tue. Je pense, je profite aussi pour souhaiter toutes les bonnes choses. La ministre Eberron, à Zongi, la personne qui va prendre l'établissement, Dieu vraiment l'a sauvé. Monsieur Eberron, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez mourir. Vous avez encore une longue vie devant vous et Dieu vous attend. Dieu veut que vous puissiez accomplir encore de grandes choses et des belles choses. Puisse Dieu être loué et je vous souhaite un très bon retour. Prompte rétablissement, cher professeur Eberron, que l'on gèle pour plusieurs et que l'on gèle pour les initiés. Donc, j'estime, moi personnellement, quand on a fait cinq ans à l'université, qu'on ouvre deux écoles. Je demande qu'on ouvre deux écoles supplémentaires. Je m'explique. Soit que tu as un système à LMD, tu as l'air à ta trois ans. Tu as l'air à ta 1, 2, G1, G2, c'est bon, et licence à ta 2 ans, ça à ta 4 ans si possible. Après, tu as l'air à l'école nationale des avocats. Et ça, elle a ta une année ou deux ans. École nationale des avocats, que d'autres appellent École nationale du barreau. On peut le faire comme ça. Et puis, de l'autre côté, tout ça, l'autre école de magistrature. D'accord ? Haute école de magistrature. Tu as l'air à l'école supérieure de magistrature. Ça permet quoi, dans l'école supérieure de magistrature ? Ça permet de trouver des branches. Comme on a déjà eu une formation des bases, place à le doigt et un, on a déjà fini. Maintenant, on a besoin de spécialiser, nous avons des magistrats fiscales, fiscalistes, caca. Donc, on a besoin de spécialiser, quand on a une fiscalité, on a besoin de souter. Ça me rappelle, on va faire mieux sauter. Lorsqu'il s'agit de fiscalité, vous avez les magistrats de fisc, ça a eu un expert dans le domaine. On a besoin de la société, on a besoin de la privé judiciaire, on a besoin de la société. Donc, on a besoin de spécialiser, caca, on a besoin de la société. On a besoin de la bouddhaki, et a eu. Donc, ils ne sont que pour ça, pas pour autre chose. On a besoin de divorcer, on a besoin de la succession, on a besoin de la succession. pour saisir la portée à Macambo. Il ne faut pas que les gens soient arrêtés, condamnés, par des magistrats et des juges qui n'ont pas appris. Ça ne nous coûte absolument rien. Pour ceux qui sont déjà magistrats, on peut le prendre encore une année à... Il n'y a qu'au... Je veux dire, il n'y a qu'au... Il n'y a qu'au... Il n'y a qu'au... Comme on a fait au WADA, on peut faire la même chose. Non, mais sinon, comme ça, l'État congolais continuera toujours à perdre, à perdre, à perdre. Moi, j'ai été plusieurs fois dans le procès avec le magistrat. Vous vous souvenez ? Je me suis dit, du début, ce qu'il a fait le magistrat, il y a un bongé, un bongé. Il y a 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 un bongé. Mais il y a un droit qui est un bongé. Demandez aux magistrats et aux avocats, ils vont vous dire. Le droit vous ne pouvez pas imaginer. Je me rappelle de mon père. Ce monsieur, il ne vous lit comme pas permis. Papa ne peut pas faire un débat sans citer un auteur. Ce n'est pas possible. Il ne vous dit qu'il y a un Sénèque à l'Oubakie. Aujourd'hui, il y a un Bongé. Il y a un Bongé. Il y a un Bongé. Celui, c'est comme ça. Donc, tout ce qu'il dit, auteur, 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 auteur. Même dans la discussion, il n'a pas besoin de se voir. Il est, je veux dire, la seule personne où parmi, papa, tu ne peux pas qu'il n'y a un bongé. Il n'y a pas de hauteur. Papa, il a dit ça. Une fois, il m'a vu, ça je me rappelle toujours, il m'a vu en train d'ouvrir la porte. Alors, j'ai ouvré la porte, mais j'ai ouvré brutalement en tout cas, parce que j'étais pressé. Et puis, il me dit, Christian, moi, on a un gars. C'est ce qu'il dit toujours. Christian, moi, on a un gars. Ça, c'est un Bongé. Je fais un Bongé. Je fais un Bongé. Et c'est un Bongé. C'est Socrates ou Sénèque. Sénèque a dit bon, supposons que c'est Sénèque ou Socrates, il a dit, on a banni le maman. Plus la chose est dure, plus ça demande de l'art et de la patience. Oh, on peut dire, mais papa, non, non, Il fait comme ça. Non, lui, c'était, c'est comme ça en fait. C'est-à-dire qu'il passe tout son temps à lire. J'ai dit, mais ça, c'est comme ça qu'il a toujours fait. Il se spécialise dans la thèse, il se spécialise dans la thèse, il se spécialise dans la thèse. C'est bien. Mais on peut maintenant formaliser ça pour que l'avocat, on a l'esprit, dans tel domaine, dans tel domaine. Et puis, c'est bon, ça peut aller. Si je suis fiscaliste, mon client vient, mais mon client a un problème de société, mon client a un problème de succession. Moi, je ne suis pas calé dans les affaires de succession. J'appelle mon ami, il dit, quand tu as bilenga ? J'appelle mon ami tel, j'appelle mon ami tel, j'appelle mon ami tel. Et puis, ils le font. J'estime que ça peut nous aider à faire de voler les choses. Donc, je prends vraiment les plus doyés de professeur Voundoie à cœur et je pense que le professeur Voundoie a vraiment raison. La vice-ministre de la Défense boude le mot d'ordre de ses sangres. Il dit, je reste dans l'union sacrée. Tout pite, tout pite. Selon M. Raphaël Niabirungu, avocat de Matata-Ampognon, la Cour constitutionnelle est incompétente de juger les sénateurs Matata-Ampognon. Seul le président de la République et le Premier ministre en fonction sont justiciables de voir cette Cour. Les partis ont soulevé plusieurs exceptions sur la forme. L'incompétence de la Cour constitutionnelle à connaître de la cause l'irrécivabilité de l'action du ministère public. La surséance suite à une question préjudicielle et la saisine de l'arbitre international et l'affaire a été renvoyée au 16 novembre. Pour nous, qu'est-ce qu'à vous ? La FAD, la FAD, Cétienne, a précisé que la dernière attaque du M23 à Chanzou et fait environ intervient au moment où la RDC s'est engagée dans la phase de mutualisation des forces avec le pays voisin pour la normalisation des relations en vue d'améliorer la situation sécuritaire. dénonçant des actes habitations anarchiques dans la zone d'exclusion de Kibali. « Katumbi est en Europe pour trahir le pays » c'est la question aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames, 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 messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir demain. Que la paix de nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Inspection générale des finances Dans les cadres de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique, la direction de l'inspection générale des finances a reçu en audience ce vendredi 5 octobre la délégation d'une équipe de haut niveau belge conduite à sa tête par le représentant résident de l'agence belge de développement Enabel qui est venu s'enquérir des stratégies mises en place par l'IGF pour obtenir les résultats palpables sur les recettes et les dépenses publiques et la délégation a proposé à l'IGF un partenariat sur le contrôle des finances publiques. Dans le cadre d'une mission de la coopération belge en effet pour travailler sur la question des finances publiques et de voir comment on a fait à la fois sur la question des recettes et la question en effet de l'efficacité de la chaîne de dépenses nous pouvons collaborer en effet avec le gouvernement du Congo dans le cadre des différentes mesures qui sont prises et dans ce contexte il est important pour nous de discuter avec l'inspection générale des finances et de voir en effet quels sont les domaines de collaboration possibles dans le cadre des activités de l'institution. Donc c'était un premier échange en effet et nous aurons l'occasion dans les semaines et les mois à venir d'approfondir nos échanges pour identifier des domaines de collaboration possibles. Victor Batoubenga chef de service adjoint de l'IGF a se reconstruit le cadre de cette rencontre par la volonté de la Belgique d'accompagner l'IGF et pour cette première journée le tout s'est limité à la présentation de programmes de l'IGF. Enfin ceux qui les ont amenés ils voulaient savoir comment est-ce que l'IGF peut collaborer avec Enabel mais aujourd'hui nous nous sommes limités à présenter les actions de l'IGF comment l'IGF est en train de travailler jusqu'à présent quelles sont les stratégies qui ont été mises en place et nous nous sommes convenus que la prochaine fois nous allons nous retrouver pour cette fois-là définir les domaines dans lesquels nous pourrons collaborer avec. Cette délégation de l'ENabel en visite à l'IGF et à sa première rencontre mais il faut dire que cette institution de contrôle et d'audit supérieur est de plus en plus sollicitée grâce au bon rendement du travail dans l'assainissement des finances publiques. Inspection générale des finances de pariables fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça de l'église de l'église et de l'église unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance de l'église de l'église d'église à la vie de l'église de l'église Sous-titrage Société Radio-Canada